... Bien, sous le contrôle des équipes formidables de la Tribune que je salue, nous avons cette première table ronde que j'ai l'honneur d'animer. Merci d'être venus, aussi nombreux, aussi nombreux pour ce forum de la Tribune. Cette table ronde s'intitule « Le nouveau partenariat Europe-Afrique, refonder un New Deal économique et financier avec l'Afrique ». Et pour en parler, nous avons avec nous un panel assez exceptionnel, donc je vais le présenter rapidement. D'abord, vous l'aurez toutes et tous reconnu au centre, Aminata Touré, ancienne Premier ministre de la République du Sénégal et ancienne ministre de la Justice aussi. Merci, merci, bonjour madame, merci d'être avec nous. Avec nous également, Robert Beugré-Mambé, qui est ministre gouverneur du district d'Abidjan. Et puisque nous allons parler des métropoles, secrétaire générale de l'IMF, donc les métropoles francophones. Nous avons également ici Jean-Ven Wetter, qui est directeur général d'Enabelle. Bonjour monsieur. Donc Enabelle, qui est l'agence belge de développement, puisqu'elle participe à ce grand projet, on en reparlera, de développement. Nous avons également Étienne Girose, qui est président délégué du CIAN. Bonjour monsieur. Le CIAN, comme vous le savez, ou peut-être pas, mais si vous ne le savez pas, c'est le Conseil français des investisseurs en Afrique. Et enfin, nous avons également en Zoom, dans quelques instants, Serge Écué, qui est le président de la Banque ouest-africaine de développement. Et enfin, également, Carlos Lopez, qui est à ma droite, qui est un économiste et professeur à l'Université du Cap, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. J'espère que je n'ai rien oublié. Bien, madame et messieurs, donc, on va parler. Je pense que je vais tout de suite, je dirais, poser la problématique de façon claire. No more, blablabla, j'ai un t-shirt, je ne l'ai pas mis, parce que c'est normal de mettre une chemise quand on vient animer un débat. Mais je l'ai fait imprimer, enfin, plutôt, une de mes collègues m'a fait ça, m'a offert ça, parce que j'avais fait un édito reprenant cette phrase célèbre, vous savez bien, de cette jeune femme suédoise, qui a dit pendant la COP26, no more, blablabla. Et je crois que c'est ce qui est vrai pour le climat, et sachant que les sujets sont complexes, l'est tout autant pour le développement de l'Afrique, probablement, qu'il est temps aujourd'hui d'arrêter le blablabla, de passer aux travaux pratiques. Il y a des annonces qui sont très fortes, mais je pense qu'elles suscitent certainement, de la part des populations africaines, sans doute au premier lieu, beaucoup de scepticisme et de doute. Et donc, il va falloir passer dans un monde qui, depuis le 24 février, est devenu encore plus complexe qu'il n'était, avec des conséquences, vous le savez toutes et tous, de cette guerre. Ce n'est pas seulement une guerre au centre de l'Europe, mais une guerre qui aura des conséquences sur l'ensemble des relations internationales mondiales. Plusieurs pays africains se sont abstenus, vous l'avez vu à l'ONU. Il y a des nouvelles alliances, il y a des changements qui vont avoir lieu dans un monde qui est plus incertain. Il y aura des conséquences alimentaires, il y aura des conséquences énergétiques, et on est probablement rentré véritablement dans le XXIe siècle, en cette année 2022. Je crois qu'il faut poser aussi les enjeux à ce niveau. Je voudrais aussi dire, parce que je crois que c'est important, on est parfois européo-centré, moi comme journaliste français, il y a la guerre en Ukraine, mais je voudrais aussi rappeler à celles et ceux qui n'y pensent pas que, d'après un chiffrage qui a été fait récemment par un institut assez officiel, dont je ne retrouve pas le nom, mais j'ai la dépêche, il y a 23 pays aujourd'hui qui sont en guerre dans le monde. Ça représente 850 millions de personnes, et la guerre est partout. Elle est également en Afrique, on le sait. Donc on voudra avoir une pensée, peut-être, parce qu'il y a eu une très belle musique pour la paix il y a quelques instants, à la paix pour tous, et bien sûr pour l'Ukraine. Alors pour commencer, peut-être ce débat, juste pour poser la problématique, j'ai envie de commencer avec vous, Carlos Lopez, sur la problématique des promesses. Parce qu'on fait beaucoup de promesses, on en a fait pendant des décennies. Là, il y a un projet qui s'appelle le Global Gateway, qui est un peu la réponse européenne aux routes de la soie, pour dire les choses, rentrer tout de suite dans le vif du sujet chinoise. On sait que l'Afrique a un énorme potentiel, mais également un terrain, une cible pour beaucoup d'intérêts, que ce soit les intérêts chinois au travers des routes de la soie, les intérêts russes, on ne parle pas par les deux, américains bien sûr, et européens. En raison de quoi ? En raison de la richesse de ce continent. Non, richesse en ressources, on le sait, et richesse également en hommes et en femmes. Un potentiel considérable, mais dont la question qui se pose, c'est comment, dans ce monde complexe que je viens d'écrire, il va pouvoir émerger, et avec toutes les conséquences qu'on peut dire. Donc peut-être pour poser cette problématique, et nous dire, face au Global Gateway de l'Europe, qui promet beaucoup d'argent, on pourrait le rappeler peut-être, quelle est la réaction de l'économiste ? Est-ce qu'on peut y croire ? Est-ce que vous y croyez ? Comment faire en sorte que derrière, il se passe enfin quelque chose, qu'on sorte du blabla ? Merci de l'opportunité. Je ne veux pas gâcher la fête, mais quand on parle de New Deal, c'est vraiment une expression qui est empruntée du temps de Franklin Roosevelt. C'était un programme de lutte contre la pauvreté aux Etats-Unis, pour relancer l'économie. Quand on parle, à son temps, Mme Merkel avait lancé le plan Marshall pour l'Afrique. Le plan Marshall, c'était un programme pour la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui comprenait la relance industrielle de l'Europe, et aussi, disons, un montant significatif d'à peu près 2% du PIB américain qui était alloué à cette tâche. Et donc, on peut multiplier le nombre de plans. J'en compte à peu près 10 qui ont été lancés ces dernières années pour faire toutes sortes d'activités de relance ou de développement en Afrique. La réalité reste, comme c'est le cas pour le Global Gateway, que très souvent, il n'y a pas de détails qui puissent confirmer les promesses qui sont faites. Par exemple, dans le budget de l'Union européenne, de la Commission de l'Union européenne, ils viennent d'approuver l'année dernière un montant de 33 milliards de dollars pour l'Afrique pour 5 ans. Et ces 33 milliards de dollars sont très loin des 150 milliards de dollars qui ont été annoncés. Donc, où est la différence ? La différence, elle pourrait se déduire du nombre de contributions que certains pays font bilatéralement, mais il n'y a pas de coordination qui puisse justifier une espèce d'annonce qui est faite dans un sommet. Donc, on a toujours eu, de la part de l'Afrique, beaucoup d'effets d'annonce et pas de mécanismes qui puissent vraiment confirmer ces différentes annonces. Mais le plus important, ce n'est même pas de discuter si les montants sont grands, s'ils ne sont pas suffisants, s'il y a effectivement de la bonne ou mauvaise volonté. Je pense que le débat qui importe, c'est de savoir quelles sont les opportunités réelles de transformation du continent africain en même temps qu'on profite le développement et la croissance de l'Europe. Et c'est possible. Par exemple, tous les objectifs pour la réduction des émissions de carbone en Afrique sont relativement modestes pour atteindre les objectifs mondiaux. Comme on le sait, l'Afrique est un pauvre émetteur de carbone. Donc, on a à peu près 3% de la contribution mondiale. Par contre, nous avons les solutions pour les émissions de l'Europe. Parce qu'on ne peut pas imaginer que l'Europe puisse atteindre ses objectifs du Green Deal européen sans accès aux ressources renouvelables qui permettront d'atteindre, avec l'hydrogène vert, ces mêmes objectifs. Alors, ce sont des investissements importants qui doivent être faits en Afrique. Et tout à l'heure, Moébraïm parlait aussi du gaz. Et ce sont des opportunités incroyables économiques pour les entreprises européennes et pour les économies européennes. Donc, voilà un exemple. J'en pouvais donner d'autres, mais c'est juste pour montrer qu'il faut sortir de cette logique que c'est toujours de l'aide et qui va résoudre les problèmes. C'est plutôt les opportunités communes. Merci beaucoup. Peut-être que je vais passer maintenant la parole à vous, Madame le Premier ministre Aminata Touré, sur votre regard sur ce qui est en train de se passer. Il y a eu cette réunion. J'espère que votre micro marche. Je crois que oui. Sinon, on vous donnera suite votre voisin. Donc, il y a eu ce sommet Europe-Afrique qui a eu lieu en février. Depuis, il s'est passé les événements que nous savons. Mais fondamentalement, il y a un vrai, j'allais dire un deal, un new deal, qui est proposé et qui s'inscrit dans le contexte géopolitique. Je décrivais vous, qui avez dirigé le Sénégal. Comment est-ce que vous abordez les choses ? Est-ce que vous y croyez déjà ? Et où est-ce qu'il va falloir agir en priorité, d'après vous ? Comment est-ce qu'on met en œuvre, de façon concrète, ce new deal ? Non pas seulement avec l'Afrique, mais chacun des pays africains. Qu'on parle de new deal déjà en 2021, c'est un peu problématique, parce que la relation entre l'Europe et l'Afrique, quand même, je rappelle qu'elle date de plusieurs siècles. Alors, il serait intéressant de savoir ce qui s'est passé pendant ces siècles, pour qu'en 2021, on se décide à parler de new deal. Déjà, rien que ça me pose problème. Je vous rappelle que la rencontre entre l'Europe et l'Afrique n'a pas toujours été des plus joyeuses. Évidemment, dans ce débat, on a tendance à dire « oublions le passé, ce qui est impossible », parce qu'il y a toujours ce devoir de mémoire que nous avons, qui est souvent qualifié par de l'hypersensibilité. Ce n'est pas le cas. Mais je peux vous dire que ça a aussi des conséquences. On peut en parler. Mais c'est plus ou moins une vingtaine de forces vives déracinées du continent à travers le commerce que nous connaissons bien, triangulaire, qui a toujours ses conséquences. Et j'ai tendance à dire « si vous prenez un des milliardaires » qui existe, je crois que tout le monde les connaît, je crois que leur famille n'auront pas de problème de loyer pour les siècles à venir. Ça s'oppose dans ces mêmes termes pour l'Afrique, qui est dans un processus de rattrapage, parce qu'évidemment, il y a eu des moments décisifs de son histoire où cette rencontre avec l'Europe a été des plus brutales et des plus violentes. Et ça, il faut l'admettre de part et d'autre. Je crois qu'il y a eu une déclaration de l'Union africaine, je crois que c'était en 2014, lors d'un sommet Union africaine-Union européenne, où on a décidé de crever l'abcès, pardonner mais ne jamais oublier. Mais ça, ça a des conséquences également du point de vue des attitudes. Et je vais vous dire aujourd'hui, que ce soit au niveau des élites ou de la jeunesse, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on gagne dans une relation avec l'Europe qui date de plusieurs siècles, qui n'a pas produit du développement chez nous, qui ne nous a pas aidé forcément à transcender nos questions de développement central, de lutte contre la pauvreté, d'emploi pour les jeunes, d'émancipation des femmes. J'en profite pour dire qu'on aurait pu avoir plus de femmes à cette table. Alors, voilà comment ça se pose, avec beaucoup de... Bon, on va voir, on va voir, c'est ça l'attitude. D'autant plus que l'Afrique, il faut le dire, il faut y aller directement. Nous avons un besoin de financement énorme. Je crois que c'est Mo Ibrahim qui le disait tout à l'heure. Bon, l'Europe n'est pas si cash que ça. Je suis désolé, mais ça se pose en ces termes-là. Parce qu'on parle de la richesse de l'Afrique, c'est clair, il faut le dire. Mais cette richesse, il va falloir qu'on développe une nouvelle manière de faire des affaires. Il ne s'agit plus d'investir dans des industries extractives, on va transformer ailleurs. Ça, c'est le premier New Deal à avoir, c'est qu'on fait du business ensemble en Afrique, on transforme en Afrique, on crée des chaînes de valeur en Afrique, on emploie des Africains et on se partage de manière équitable, de manière, je dis bien, équitable, le profit. Ça, c'est déjà un bon élément d'un New Deal qui aurait dû se passer il y a très longtemps. Mais commençons maintenant, voilà, ce n'est pas très tôt, on va dire. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que ce que vous dites là, qui a été applaudi ? Je suis réaliste. De toute façon, la question, elle se pose plus aux Africains qu'à d'autres. C'est à nous de régler nos propres problèmes. Nous sommes 54 pays. Commençons déjà par businesser ensemble. Le business intra-africain, c'est seulement 12%. Il est de 60 à 70% ailleurs. Donc, la question nous est posée à nous, elle n'est pas posée aux autres. Parce que je suis fondamentalement convaincu que nous serons les auteurs de notre propre développement. Maintenant, avec un partenariat ouvert. Si l'Europe veut être membre d'un partenariat équilibré, équitable, et je crois que c'est un peu le sens de cette conversation que nous allons avoir, évidemment, il doit le faire, mais en se réformant. Il faut réformer d'abord la mentalité des élites. Je crois que ça, c'est important. Il y a eu tellement de dérapages venant des plus hauts sommets d'autorité. Voilà, je ne veux pas revenir sur des questions qu'on connaît tous. Mais quand on vous dit, par exemple, que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, alors que Lucie, 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 est africaine. Voilà, évidemment, ça, c'est des choses à éviter. Donc, il y a une transformation de notre psychologie commune. D'ailleurs, on peut venir ici à la nage. On oublie de dire que l'Afrique est à 14 kilomètres d'ici. Donc, si vous savez bien nager, vous pouvez venir à la nage. Alors, il va falloir qu'on transforme cette manière de nous regarder, qui doit être basée sur de l'équité. Et ce n'est pas le sentiment qu'on a plusieurs siècles après dans notre relation. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez quand même une variété d'offres de partenariats. C'est ce que j'allais dire, madame. Que ce soit la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, on va être ouvert à voir ce qu'il y a comme bénéfice pour nous. Et ça, c'est une chance pour l'Afrique ? Absolument. C'est une chance. C'est une chance, vous le savez. L'économie, la position monopolistique, ce n'est jamais bon pour le consommateur. Alors là, il y a une ouverture du point de vue du partenariat. Avant, il y avait que l'Europe. Maintenant, il y a d'autres possibilités. Des partenaires qui sont un peu plus liquides que l'Europe. C'est aussi ça la réalité des choses. Mais évidemment, l'Europe reste un partenaire, reste des amis. Je parle français parce qu'il y a une vieille relation. Mais le sentiment qu'il y a sur le sol africain, par les élites, les nouvelles élites, par les jeunes, c'est que finalement, est-ce que ça en vaut la peine, plusieurs siècles après, qu'on soit dans une relation qui n'a pas produit ce qu'elle avait, qui était au départ une relation violente d'ailleurs, et qui n'a pas forcément produit ce qu'il fallait. Alors, l'enjeu, il est posé. Je pense également qu'il y a des éléments psychologiques à dépasser. Et ça, je le dis surtout en direction des générations nouvelles qui dirigent. C'est d'abord une lutte, mais vraiment engagée contre le racisme. Il ne faut pas déconnecter les choses, du tout. Alors, vous avez ce sentiment. Évidemment, on l'a dit, il y a 23 pays qui sont en guerre. Il y a beaucoup de pays africains, parce qu'on est 54, mais vous avez quelques foyers, parce que ça également, c'est des stéréotypes à combattre. Et bon, évidemment, c'est scandaleux quand on voit toutes ces familles, femmes, enfants en Ukraine, qui cherchent à traverser les frontières. Mais parmi eux, il y a des Africains. On a dû s'insurger au niveau de l'Union africaine contre le traitement dans ces moments de douleur où on arrive même à reconnaître les gens en disant, bon, vous, vous passez, mais vous, les Africains, non. Voilà ce type d'attitude qui, au 21e siècle, ne va pas faciliter ce New Deal dont on parle. Et je vous rappelle, d'ailleurs, parce que je pense que c'est aussi de l'intérêt de l'Europe de businesser avec l'Afrique. L'Afrique, c'est 30% des minéraux mondiaux. L'Afrique, c'est 21% de la production d'or. 46% de la production de diamants. 46%, 75% de la production de platinum. J'en passe, et des meilleurs, 60% des terres arables. Donc, l'avenir de la nutrition et de l'alimentation mondiale va se passer en Afrique. Mais ça ne peut plus être comme ça se faisait avant. Ce n'est plus possible. Si l'Europe veut être dans cette relation-là, il va falloir que cela change. Il va falloir qu'on comprenne que le monde est différent. Il n'y a plus cette position hégémonique qui existait. C'est un monde plus ouvert. Et l'Afrique compte tirer profit de toutes ces opportunités qui se présentent à elle. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Vous êtes la seule femme à cette table ronde. Mais vous n'avez pas fait de blablabla. Donc, j'espère que les hommes qui sont là suivront votre exemple. Robert Begray-Mambé. Donc, peut-être vous donner le micro maintenant. Également, parce qu'on est là pour parler des métropoles. Vous pouvez parler au nom aussi d'Abidjan, grande ville africaine. Sur les enjeux, on parle beaucoup de cette urbanisation accélérée que va vivre l'Afrique avec sa démographie. A la fois des opportunités, mais des risques, là aussi, et des besoins surtout immenses. Comment est-ce que vous voyez les choses et comment le partenariat avec l'Europe peut servir ? Je prends pour mon compte certaines idées de madame la première ministre. Mais je voudrais ajouter plusieurs éléments qui me paraissent très importants. D'abord, il est bon que l'Europe décroche par rapport aux clichés que s'est fabriqués vis-à-vis de l'Afrique et des Africains. L'Europe est déjà en retard dans la compréhension de l'Afrique. Parce que, regardez la démographie du monde telle qu'elle se développe actuellement. En 2050, l'Afrique aura près de 2,5 milliards d'habitants. L'Inde aura 1,6 milliard d'habitants. La Chine, 1,4 milliard d'habitants. L'Europe, 560 millions d'habitants à peu près. Les Etats-Unis, près de 500 millions aussi. Et quand on fait les rapports démographiques, on se rend compte que l'Afrique représente un potentiel marché de consommateurs pour l'Europe, rien que pour l'Europe. Qu'est-ce qui nous unit à l'Europe ? Plusieurs éléments. D'abord, l'histoire, ce que Madame disait il y a quelques instants, même si certains aspects ont été violents. Mais du point de vue culturel, l'Empire romain était d'abord africain. Il y avait toute l'Afrique du Nord qui était dans l'Empire romain. L'Egypte est passée dans l'Empire romain. Ensuite, nous avons des similitudes de culture, puisque la proximité géographique faisait que les échanges étaient très simples. Et nous avons surtout l'histoire de la colonisation qui nous a réunis et qui ont fait que nous avons des points de partage en commun. La langue, les normes techniques. Par ma façon d'ingénieur, je sais que toutes les normes que nous utilisons en Afrique occidentale française sont des normes françaises, même si nous essayons de les adapter maintenant. Donc nous avons beaucoup de points communs qui nous rapprochent et qui nous permettent d'envisager que la coopération avec l'Europe devrait s'identifier. Mais l'Europe ne comprend pas l'Afrique. Le vrai problème, c'est que l'Europe ne comprend plus l'Afrique. Premièrement, les clichés dans les journaux, c'est une Afrique de misère, une Afrique de souffrance, une Afrique où il n'y a rien. Et pourtant, l'Afrique a le plus fort potentiel de gisements miniers au monde, comme le disait Mme il y a quelques instants. Deuxièmement, ce qu'il faut noter, c'est que l'Afrique ne produit pas du gaz carbonique. C'est l'Afrique, c'est l'Europe et les Etats-Unis et la Chine qui en produisent. Les gaz à effet de serre, nous les subissons. Et pourtant, nous avons des forêts que nous avons essayé de préserver, qui permettent de mettre de l'oxygène dans l'atmosphère et protéger le monde entier. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que nous avons une potentialité énorme en ce qui concerne les échanges entre les entreprises européennes et l'Afrique, de par les besoins en développement de l'Afrique. L'Afrique se modernise de plus en plus. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, plus de 50% de la population est urbaine. Il en sera de même pour le Sénégal, pour les autres pays en Afrique. Et comprenez que les besoins en investissement et en infrastructures sont énormes. Donc ce sont des marchés potentiels pour les entreprises européennes. Mais l'Europe ne comprend pas. Donc ce que nous voulons surtout, c'est qu'à travers le Fonds mondial du développement des villes, dont je suis l'un des principaux dirigeants, nous voulons amener les entreprises à comprendre qu'en Afrique, nous avons des grandes potentialités qu'il faut exploiter. Deuxièmement, dans le C40, où je suis aussi l'un des dirigeants, nous mettons en évidence l'intérêt qu'il y a à développer des villes avec une résilience très forte pour préserver ces villes-là, de tout ce qui concerne le changement climatique. Troisièmement, au sein de l'IMF, l'Association internationale des meufs francophones, nous développons une collégialité et une solidarité qui permettent aux pays africains de se mettre en position. Donc l'Europe a de nombreux potentiels de coopération en Afrique, mais une coopération gagnante-gagnante. Merci beaucoup, monsieur. On a bien entendu ce message, et notamment pour les villes. Alors, comme il nous écoute en zoom, monsieur Serge Écué, qui est le président de la Banque ouest-africaine de développement, est en zoom. Est-ce qu'on peut être mis en... Je ne sais pas si on va le voir. Vous êtes ici, pardon, derrière moi. Bonjour, monsieur. Je complète, mais peut-être votre avis sur ce partenariat. Est-ce qu'on vous parlait de New Deal ? Est-ce que le Global Gateway, les financements qui ont été décidés, vous semblent réalistes ? Ça va être des financements publics-privés, également. Quelle va être la part du public ? Quelle va être la part du privé ? Comment faire effet de levier et avancer ? Merci. Merci de me donner la parole. Et surtout, merci de m'avoir invité à cet événement. Alors, la vision que nous avons de ce sujet est assez claire. et elle se veut très pratique. On a retenu dans ce New Deal, suite donc au sommet de l'Union africaine, l'Union européenne, quatre défis majeurs. Le premier est le défi de la croissance pour un continent qui, et j'insiste là-dessus, est notoirement sous-capitalisé. Notoirement sous-capitalisé. Et la question des fonds propres et des capitaux que l'on doit injecter dans le continent sous réserve, bien évidemment, ensuite des questions d'exécution, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'injecter de l'argent pour avoir une capacité à exécuter. On pense que vraiment, ce défi de la croissance est vraiment le défi majeur pour financer effectivement tous les actifs, y compris ceux de la transition environnementale. Et je suis assez d'accord avec l'idée selon laquelle, enfin le constat, selon lequel la contribution de l'Afrique au gaz à effet de serre est très faible, et infinitécimal. Au contraire, on a un crédit carbone très, très, très excédentaire sur lequel on peut s'appuyer. Alors, l'idée sur ce défi de la croissance en s'appuyant sur ce constat de la sous-capitalisation est très importante parce qu'on a discuté lors de ce sommet des questions de la réallocation des droits de tirage spéciaux. C'est un sujet qui est un peu technique, mais c'est un instrument qui pourrait permettre, sous réserve que l'on utilise à bon escient, par des mécanismes pas trop compliqués, qui pourrait permettre précisément de créer ce New Deal. Voyez-vous, le New Deal, c'est précisément de sa part de l'idée qu'il faut que l'on fasse quelque chose de nouveau. Et je pense que si on arrivait à réaliser cette réallocation de 20% des DTS au profit de l'Afrique, c'est un instrument que l'on pourrait mobiliser rapidement, immédiatement, immédiatement convertible en capitaux, sur lequel, par certains mécanismes, on pourrait utiliser de l'effet de levier. Ça ne s'est jamais, je dis bien, jamais fait au monde. C'est en cela qu'effectivement on peut parler de New Deal. Ensuite, c'est un instrument qui ne pèserait pas sur les budgets des États, donc la sensibilité au budget serait nulle. Donc vous voyez bien qu'en cela, si cette coopération était réussie, en cela, oui, ce serait effectivement un New Deal. Alors, il s'agirait effectivement également par ce mécanisme de pouvoir donner du support budgétaire aux États et par certains mécanismes techniques qui existent, alors on n'a pas l'occasion d'entrer dans ce débat-là, mais qui peuvent permettre, par les banques multilatérales de développement, qui pourraient permettre de jouer sur l'effet de levier, un DTS pourrait permettre d'injecter quatre dans le système économique africain. Et c'est en cela qu'effectivement le New Deal est quelque chose de nouveau. Alors, on a ensuite discuté, enfin ce que je retiens, c'est ce second défi qui est le défi sanitaire. Alors, au-delà de la question de la pandémie que nous subissons toujours, même si les espoirs sont là, la fin du tunnel, je croise les doigts en disant ça, c'est la question de créer les hubs régionaux de vaccins, alors que ce soit des vaccins utilisant la technique ARN messager ou d'autres, mais vous voyez bien qu'ici aussi, il s'agit de créer des centres de production domestiques sur le continent. Donc ça, en cela aussi, c'est nouveau. Le troisième point, c'est le financement des infrastructures durables. Alors, c'est des financements d'ouvrages de qualité, compatibles avec la transition climatique, avec la force de nos populations. Monsieur le maire, monsieur le ministre, le maire expliquait à juste titre la pression des populations, le doublement des populations citadines. Donc cela veut dire la nécessité de construire durablement des ouvrages, et pour cela, on a besoin de financements longs, de financements très concessionnels. Les techniques ici aussi existent. Merci. Pardon, si vous pouvez conclure, parce qu'il faut qu'on avance. Alors oui, le dernier point est relatif aux questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, et je veux simplement conclure en disant que ces éléments-là, que ce sont les éléments de développement dont on a parlé, et qui concernent les infrastructures, qui concernent l'agriculture, qui concernent l'énergie, qui concernent la santé et l'éducation, et enfin qui concernent l'immobilier, notamment l'immobilier social et abordable, voilà les éléments clés pour retenir, enfin que nous avons retenus en tout cas, de ce nouvel accord. Merci beaucoup, merci beaucoup Serge-Écué, merci, pardon, de vous avoir un tout petit peu bousculé, mais le temps passe très vite, et c'est passionnant. Alors maintenant, je vais me tourner vers Jean de Van Vetter, peut-être sur la mise en œuvre, vous êtes l'un des acteurs de la mise en œuvre de ce New Deal, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, sans blabla, et en trois minutes ? Merci beaucoup, tout d'abord merci, ravi d'être ici à Marseille, je vais d'abord peut-être répondre à madame la première ministre, et dire que je souscris pleinement à ce qu'elle a dit, je pense qu'il faut vraiment un nouveau type de dialogue, une meilleure écoute, une meilleure compréhension. Quand j'ai commencé à être directeur général d'Enable, il y a trois ans, j'ai voyagé dans une dizaine de pays dans lesquels on travaillait, et j'ai chaque fois demandé aux partenaires, c'est quoi la valeur ajoutée d'Enable ? Qu'est-ce qu'on amène ? Qu'est-ce qu'on vous amène ? Et pourquoi vous travaillez avec nous, plutôt que travailler avec d'autres partenaires ? Et donc la notion de valeur ajoutée qu'on amène, par rapport à d'autres, vous avez raison, vous avez le choix maintenant, il y a toute une série d'autres acteurs, et je pense que cette compétition est saine, parce qu'elle permet à chacun des acteurs d'être meilleurs. Et nous, en tout cas, dans ce que vous dites, tant qu'Enable, ça me pousse, et ça pousse mes équipes, à donner le meilleur d'eux-mêmes, et à amener la meilleure expertise. Par rapport au sommet de Bruxelles, il y a un mois, et les nouvelles annonces qui ont été faites, je pense que c'est logique de devoir, d'être parfois pessimiste par rapport à ça, mais il faut aussi voir tout le positif et l'optimisme. Et il y a, déjà, premièrement, il y a un nouveau type de dialogue, et les échanges qu'on a aujourd'hui, on peut les avoir, il y a une écoute mutuelle, un respect mutuel, qui permet d'avoir ces échanges. Deuxièmement, il y a une volonté de mise en commun. Moi, ce que j'apprécie énormément dans cette nouvelle approche, c'est que nous, agences de développement, on travaille ensemble avec les Etats membres de l'Union Européenne, et l'Union Européenne, et les Etats membres de l'Union Africaine, pour avoir des projets communs. Donc on met en commun nos moyens avec l'Agence française de développement, avec la GIZ allemande, on travaille avec les agences africaines, la production de vaccins, par exemple, notamment au Sénégal, est un bon exemple de pooling de ressources, qui permet d'éviter du sous-poudrage, d'éviter des petits projets, mais d'avoir des projets plutôt plus conséquents, mieux co-construits avec les différents partenaires. Une troisième chose que je voudrais dire, c'est l'opportunité que représente, pour moi, l'approche de challenge commun. Dans ce qu'on fait chez Enable, on n'est plus du tout dans l'idée d'aide au développement, on n'est plus du tout dans l'idée de dire on va amener notre aide, on est plus dans une logique de dire on a des défis communs, on l'a vu avec la pandémie, on le voit avec la sécurité, on le voit avec le changement climatique, on le voit avec les migrations. Ce sont des défis qu'on a ensemble, et qui concernent à la fois l'Afrique et l'Europe, et c'est comment, si on les adresse ensemble, on peut développer des nouvelles solutions. J'ai vécu six ans en Tanzanie, et quand je suis rentré en Belgique après six ans, je me suis rendu compte que certaines innovations en Tanzanie, notamment au niveau des applications de mobile banking et autres, le Kenya à la Tanzanie était à l'époque, il y a six ans, les plus grands marchés mondiaux de mobile money, en fait, ils étaient dix ans en avance sur ce qui se passe actuellement en Belgique. À Bruxelles, récemment, Proximus, qui est l'opérateur de téléphonie mobile, enfin un des opérateurs, a annoncé un accord avec Belfus, qui est une grande banque belge, pour faire ensemble des services financiers. C'était vu comme une mini-révolution en Belgique, des choses qui existaient il y a dix ans au Kenya ou en Tanzanie. Et je pense qu'elle est là l'opportunité, et c'est ça qui va changer le dialogue entre l'Afrique et l'Europe. C'est des innovations africaines qui sont développées parce que le contexte est challenging, parce qu'il y a une population galopante, parce qu'il y a une démographie galopante, parce qu'il y a une population très jeune, avec des gens qui ont plein d'idées, qui vont faire qu'il y aura des innovations qui vont venir en Afrique, qui n'existent pas encore en Europe, et qui vont inverser, je pense, les tendances et les dialogues. Donc, je suis plutôt positif. Merci. Enfin, donc, et on va terminer ce tour de table, malheureusement qu'on ne pourra pas faire un deuxième parce que le temps passe, avec M. Étienne Girauds, donc vous êtes président du CIAN, et je pense peut-être, pour faire la synthèse de tout ce qui a été dit, je vous demande cet exercice difficile, et surtout que de ce qu'a dit Mme Aminata Touré, si vous lui répondez sur le même ton, notamment quand elle a dit qu'il n'y a pas seulement l'Europe qui regarde l'Afrique là maintenant, donc ça veut dire quoi pour nous ? D'abord, je suis content d'être là pour représenter les entreprises, parce que les entreprises sont des entités qui créent la richesse primaire, et sans entreprises, il n'y a pas de lutte contre la pauvreté au développement. Et je représente aussi les entreprises européennes, puisque je suis président de l'EPCAM, qui est une organisation qui regroupe le secteur privé européen investi en Afrique. Et donc je voudrais dire à Mme la Première Ministre que je partage tout ce qui a été dit, notamment par elle, jusqu'à présent, et simplement j'apporterai la nuance qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le passé, mais les opérateurs qui connaissent l'Afrique et qui l'aiment, comme nous les entreprises, et qui sommes implantés sur le terrain, on a quand même déjà fait notre évolution culturelle. On n'est plus tourné vers le passé, on est tourné vers l'avenir. Et on m'interroge très souvent sur la France-Afrique, etc. Je pense que c'est des notions qui aujourd'hui n'existent plus et il faut surtout se tourner vers l'avenir parce que nous sommes dans une course contre la montre. Alors, il y a des enjeux énormes qui sont des enjeux démographiques et qui sont des enjeux de relance d'économie après la pandémie et puis des enjeux écologiques aussi. Et donc, il faut faire vite et lors du sommet Europe-Afrique de Bruxelles, il y a un mois où j'étais, le secteur privé a pu émettre un certain nombre de vœux pour mettre en pratique l'état d'esprit de partenariat qui est sorti de ce sommet. Parce que c'est ça la nouveauté. Un nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Et nous, secteur privé et entreprise, on a essayé d'apporter notre touche pour dire comment ça l'ostradire sur le concret. Car une des grandes conclusions de ce sommet, ça a été de dire deux jours de très bonnes paroles, tout le monde était d'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour se retrousser les manches ? Et nous, je voudrais citer, on a fait six recommandations aux chefs d'État, mais je voudrais en citer trois très très rapidement. La première, c'est qu'il faut améliorer le climat des affaires. C'est très important, tout le monde le sait, mais il faut avoir un environnement qui va inciter les investisseurs à mettre de l'argent et à développer les affaires et à créer les emplois. Et je voudrais donner là-dessus un exemple sur l'aide au développement, qui d'ailleurs va changer de nom puisque maintenant, on est dans un état d'esprit de partenariat, mais je pense que là, il y a une différence qu'il faut corriger entre le secteur public qui a son rythme et l'aide au développement, ça prend longtemps. Savez-vous qu'en Afrique, et c'est la BAD qui le dit, ce n'est pas moi, entre le moment où une idée d'investissement dans un secteur d'infrastructure est trouvée et le premier coup de pioche, il s'écoule sept ans. C'est historique. Donc comment voulez-vous, avec ces laps de temps et ces procédures ? En même temps, vous savez, Alain Juppé m'a dit qu'il a mis 15 ans pour faire un pont à Bordeaux. Oui, mais je ne dis pas que ça n'est pas pareil aussi en Europe, mais là, il y a une course contre la montre parce qu'il y a un milliard de plus d'habitants qui vont arriver. L'accélération, vous avez raison. Et accélérons sur la conclusion aussi. Deuxième idée, très rapidement, les mécanismes financiers nouveaux qui doivent être fondés sur le partenariat public-privé. La BAD a pris une décision historique à mes yeux. il y a un mois qui a été de dire que dans les infrastructures, tout projet devait être fait par des partenariats public-privé et non pas par du financement direct au secteur public ou à l'État. C'est très important. Et puis, la troisième idée, c'est de créer des chaînes de valeur pour créer de la valeur en Afrique et pour cela, il faut augmenter la taille des marchés. C'est gentil de dire il faut créer de la valeur, il faut transformer les matières premières, mais si les marchés sont trop petits, on ne peut pas amortir un investissement et vous ne trouverez pas d'industriels qui le font. Donc, il faut augmenter les marchés et pour augmenter les marchés, il faut faire des zones de libre-échange et donc, nous soutenons fortement la zone de libre-échange africaine qui est lancée avec simplement un point d'interrogation, c'est que notamment en Afrique de l'Ouest, il y a 4 ou 5 États qui sont en état en situation de conflit avec des zones rouges, etc., qui sont évidemment des obstacles au développement de la zone de libre-échange mais nous poussons beaucoup pour qu'elle ait lieu. Un dernier point parce qu'on parle beaucoup de métropoles pour dire simplement que les métropoles c'est la traduction urbaine de la mondialisation. L'Afrique est entrée dans la mondialisation totale depuis 20 ou 30 ans. Eh bien, ça se traduit aussi par le développement de métropoles. C'est très important qu'on travaille ensemble avec les métropoles puisque, comme vous le savez, elle concentre à peu près 80% de la recherche technologique et 50% de la création de richesses. Donc, il faut que les métropoles créent le cadre et nous, on fasse des investissements. Merci. Merci beaucoup. Je crois que, pour terminer, avant que vous applaudissiez, on a une question qui doit venir de Denika Yotova du programme Africa ECFR. Je ne sais pas si elle est avec nous. Non, on n'a pas cette question. Merci. Moi, j'aurais pu passer la matinée à discuter avec vous en particulier sur tout ce qu'on n'a pas encore dit. Mais je reviendrai cet après-midi. On continuera sur beaucoup de sujets, les partenaires publics privés, sur la santé, les vaccins et puis, il va y avoir la suite des tables rondes de la matinée. C'est pour ça que j'ai déjà pris trop de temps. Je voudrais vous remercier de ne pas avoir fait du blablabla et si j'ai bien compris la phrase clé, c'est ne dites plus jamais aide au développement et si vous dites New Deal, faites-le vraiment. Merci beaucoup. Applaudissements